Je ne sais pas si vous êtes venus, 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 si vous êtes venus. Vous êtes venus de la maison centrale, je n'ai rien à faire ! C'était les passages aux délinquants primaires ! Je suis libre maintenant ! Je n'ai rien à faire ! Il faut reconnaître que, quelles que soient les décisions, ce soir-là, nous rentrons avec nos clients à la maison. Mais il faut souligner que leur procès a été le signe, disons, d'une injustice totale, totale, qui nous a frustrés, qui nous a révoltés. Imaginez le nommer Balamusha, qui s'est introduit dans une salle d'élection pour s'emparer des billets, pour les dissuader devant tout le monde. Interpellé, mis à la disposition d'un commissariat, c'est quelqu'un de la Mouvance qui vient le faire libérer. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où un homme est plus fort qu'une institution. C'est extrêmement grave, ça c'est à regretter. Deuxièmement, voilà nos clients, des intellectuels, des cadres, qui se lèvent pour que la volonté populaire soit respectée, pour que celui qui a été élu soit vraiment installé, conformé à la volonté populaire. C'est eux qui sont traduits, c'est eux qui sont jugés, c'est eux qui sont condamnés. Par contre, celui-là qui a troublé l'ordre, ou celui-là qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec la volonté populaire, c'est le ministère de l'administration du territoire, qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec la volonté populaire de Machuto, c'est que le peuple de Machuto, la population de Machuto a librement exprimé en faveur d'un citoyen guédénien, il dit qu'il n'est pas d'accord. On se demande bien, entre celui qui s'élève pour dire respecter la volonté populaire, et celui qui s'oppose à cette volonté qui a troublé l'ordre public, on se pose cette question. Donc, de toute façon, voilà un poids, voilà un système où on est à deux poids, deux mesures. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Partout où on s'élève, partout où on voit un doigt, si ce doigt-là aide l'opposition, il est mal apprécié, il est décapité, il est exterminé. Même si on est amoureux, on est applaudi, on est ovationné. Voilà deux poids, deux mesures et nous le condamnons. Nous venons de soutenir un procès d'injustice, un procès qui ne veut pas avoir lieu, un procès qui a mis en place des innocents et l'appareil judiciaire. Un procès qui n'en va pas la peine. Un procès dans lequel, aujourd'hui, les victimes sont transformées en doigts. Un procès dans lequel, comme l'a rappelé si bien la défense, il y a eu le droit de nous. Que s'est-il passé ? Nous souviendrons de tous, qu'en tant que l'élection de l'exécutif communiste, nous nous sommes régulés. que cette élection a donné vainqueur, son vœu est reçu. Tout ce que nous apprenons, eh bien, à celui qui est venu soutenir devant le nom de l'administration du territoire, avec une pancarte sur laquelle était précisé le nom du vainqueur. Autrement dit, c'est un setting qui a été organisé. Le setting est prévu par la loi. Il n'a pas besoin d'informations ni même d'autorisation. Et au pire des cas, on somme des personnes qui se sont retrouvées ou qui libèrent le lieu. On n'avait pas besoin d'un procès. Mais malheureusement, très malheureusement, nos clients étaient arbitrairement arrêtés, arbitrairement entendus, arbitrairement conduits en prison. Vous voyez, ils viennent d'être jugés. Il a fallu que la défense se batte contre Banzo Marais pour obtenir leur remise en liberté après les avoir condamnés à 7 jours de prison et à 25 ans d'amart. Tout cela nous fait rendre. Tout cela nous fait peur. Dans ce procès, on a laissé le bon Dieu de côté et on s'est attaqué au procès. Celui qui a troublé le processus électoral, celui à la face du monde, qui a pris la longue responsabilité peut venir interrompre le processus qui a plongé toute une commune aujourd'hui dans le désarroi, qui a plongé, parce qu'il faut reconnaître que la commune de Matodour est la plus grande commune, qui a plongé toute une communauté en difficulté de leur répondre. C'est lui qui devait être à la barre aujourd'hui. Mais en lieu de place de celui qui a troublé le processus, ce sont des innocents qu'on a arrêtés, qui étaient simplement venus pour protester dans l'honneur, dans la dignité, dans le respect des textes de loi qui ont été manu militari, arrêtés, conduits en prison, jugés, hélas, nous ont été libérés. Donc pour nous, la défense est une victoire parce que nos clients ont finalement été libérés. Et nous continuerons à mener le combat. Vous nous voyez sur le soleil de plomb. Nous continuerons à mener le combat. Chaque fois que l'innocent est en prison, nous le défendrons contre Vance-Marie. Donc nous vous remercions. C'est l'état de droit qui a consacré. Nous releverons à peine contre cette décision parce que c'est des innocents qui ont lieu d'un casier judiciaire entamé. Certes, l'amende sera peignée, certes, ils seront sortis aujourd'hui de prison, mais nous releverons à peine. Et je voudrais ajouter, merci. Je voudrais ajouter qu'il est très regrettable aujourd'hui, qu'il n'y a pas en place la route cour de justice. Parce que s'il y avait la route cour de justice aujourd'hui, nous allions porter plainte contre ce ministre de la République qui a dit qu'il n'est pas contre la volonté populaire. La démocratie, c'est le peuple. C'est pour le peuple. On est d'accord. Et la voix des peuples, c'est la voix des dieux. Comment toute la population de Macheteau peut s'exprimer en faveur d'un citoyen de Macheteau ? On aurait tremblé, là-bas. Voilà, c'est regrettable. Mais sans vous anticiper, nous nous informons, sans vous anticiper, nous vous avouerons que la décision du ministre de l'administration du territoire met l'objet déjà d'un recours. Et nous allons solliciter son annulation pure et simple. Et si le processus va être repris, il ne conservera pas, évidemment, notre client qui a déjà victoire. Il est hors de question qu'il ait la reprise de l'administration de Macheteau. Hors de question. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.